Karine Lemarchand, son projet polémique, les premières images de son domaine enfin révélées. Pas facile de faire bouger les choses. L'animatrice de M6 a demandé des aides financières pour rénover un domaine de manière écologique pour en faire la promotion. On vous explique son projet. L'écologie est devenue un sujet important pour beaucoup de personnes. Hélas, ce thème n'est pas au cœur des préoccupations de toutes les personnalités politiques. Alors, certaines vedettes de la télévision prennent les devants, comme Lucie Lucas ou Karine Lemarchand. L'animatrice de l'amour est dans le pré à traverser toutes les campagnes françaises après tant d'années de diffusion. Ainsi, elle a pu admirer la beauté des paysages de l'Hexagone et compte bien apporter sa pierre à l'édifice. La jolie brune a pris la décision de se lancer dans un grand projet de rénovation éco-responsable d'un domaine dans le sud. On vous explique tout. Karine Lemarchand présente son domaine éco-responsable. A force de sillonner les provinces françaises, Karine Lemarchand est devenue sensible au devenir des agriculteurs et de la terre. En effet, l'avenir de notre planète et la préservation de l'environnement préoccupent de plus en plus. Alors, la présentatrice de la chaîne M6 a pris les commandes d'un domaine appelé le domaine des Belles-Âmes. Le projet est de rendre ce lieu confortable tout en respectant l'écosystème. Depuis la fin de l'année dernière, elle rénove de manière responsable cet endroit localisé à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Celle-ci espère créer une demeure éco-chique. Découvrez sa publication ci-dessus sur son compte Instagram. Karine Lemarchand écrit, voici toute chaude, sortie de la salle de montage, la vidéo d'ouverture du site Internet, en cours de construction lui aussi. Consacré à la rénovation du domaine des Belles-Âmes. Merci à tous les partenaires et artisans qui ont déjà rejoint mon projet de rénovation éco-responsable. C'est ensemble que nous allons convaincre le grand public que l'on peut tendre vers l'autonomie énergétique, sans abandonner l'esthétique et le confort. Si vous êtes professionnel ou artisan, et que vous avez développé une technique ou un matériau innovant en matière d'éco-responsabilité, contactez-nous. Karine Lemarchand s'engage pour la planète. Ce n'est pas la première fois que Karine Lemarchand montre son engagement pour la planète. En effet, au fil des années et de ses rencontres avec les agriculteurs, elle a compris l'enjeu de demain. Voici par exemple cette autre publication ci-dessous. Elle essaye d'éveiller les consciences des politiciens dans le passage suivant. Mesdames et Messieurs les politiques, l'histoire ne retiendra pas que les noms de ceux qui font la Guharari. Mais aussi ceux qui auront vraiment contribué à sauver notre monde. Un projet qui n'a pas plu à tout le monde. Si tout le monde n'est pas conscient de l'urgence climatique, Karine Lemarchand, au contraire, est déterminée à donner l'exemple. Grâce à cette rénovation écologique, elle va partager toutes ses astuces techniques. Que ce soit sur les bonnes méthodes ou sur les matériaux qui respectent la planète, elle veut inspirer les prochains chantiers du futur. Pourtant, cette bonne action n'avait pas plu à tout le monde. En effet, pour donner vie à son projet, Karine Lemarchand a demandé une subvention de 117 000 euros à la région sud. Une grosse somme qui fait grincer des dents. Même si la présentatrice de M6 avait obtenu l'aide de Pierre-Paul Léonnelli, le patron du groupe majoritaire. Cela ne l'a pas empêché de recevoir des accusations. En effet, on lui avait reproché de faire usage de fonds publics pour le confort personnel. Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Karine Lemarchand a décidé d'oublier les aides financières et elle a trouvé une autre solution pour aller au bout de son projet. En effet, on sait que quand la jolie Brune a eu une idée en tête, rien ne l'arrête. Affaire à suivre.